allez on continue dans la création d'un casque réaliste donc on va s'attaquer à cet élément là donc c'est notre quatrième élément donc je clique ici sur le calculus je clique sur l'outil courbe de baisier ou plume je me mets ici voilà je vais faire la forme générale donc un premier nœud un deuxième hop comme d'habitude on fait la forme globale alors là c'est des fois c'est un peu compliqué à comprendre je pense que ça ça devrait être bon donc comme tout à l'heure hop on passe à 100% on supprime le fond on met un contour rouge on appuie sur f2 pour voir l'outil éditer les nœuds et puis on place correctement les différents éléments les différentes courbes shift s shift s et voilà je sélectionne ces nœuds là ah non c'est pas beau mais pas grave je fais apparaître les poignées comme ceci contrôle a donc là vous voyez étant j'ai qu'une poignée d'un côté il va falloir que je fasse apparaître l'autre donc j'appuie sur shift ici voilà je peux comme ça éventuellement j'ai peut-être même supprimé ce nœud allez on va dire que c'est bon donc je vais faire cette forme ici plutôt comme ça ctrl z ça permet d'annuler le dernier nœud je vais faire une forme comme ça je vais mettre il y aura une petite forme ici pour les clés lumineux j'appuie sur ctrl plus comme ça je la crée tout de suite ici je vais faire une forme gris clair allez hop et après je vais faire une autre forme qui sera un peu plus sombre comme ceci après il y aura une forme très foncé ici voilà hop je fais un petit arrondi là un petit arrondi ici ctrl a shift s ah non shift s là shift s ici ça ira c'est pas terrible allez je mets les couleurs j'appuie sur d donc là une première couleur sombre je sélectionne cette forme d hop ici d alors c'était pas celle là je voulais d d d d ici d j'ai dégradé or dégradé radial comme ceux ci je sélectionne tout je supprime le contour ça je vais mettre ça derrière cette forme là et cette forme là je groupe ctrl g je sélectionne cette forme je groupe je crée un clone j'appuie sur shift clic droit et je fais définir une découpe ça je trouve que c'est pas assez sombre voilà je pense que c'est mieux comme ça voilà et puis sur ces objets là ici ces trois objets ouais c'est bien c'est bien ces objets là je vais mettre un petit flou voilà comme ceux ci je vais tout sélectionner je vais grouper je vais maintenant faire ces petites formes un peu curieuse alors cette forme là voilà je pense que vraiment là c'est une interprétation très délicate hop je vais mettre ça à 0,1 donc là je fais une couleur ici je vais mettre une couleur sombre là alors je sors volontairement c'est parce que ce sera découpé donc j'appuie sur D là je mets la couleur qu'il faut ici j'appuie sur D je mets la couleur qu'il faut et ici j'appuie sur D je mets une couleur blanche je vais mettre un petit dégradé hop voilà comme ceci donc cet objet là qui va me servir de découpe je le groupe ces deux objets là je les groupe ctrl g je sélectionne donc l'objet ici je fais alt d pour créer un clone j'appuie sur shift je sélectionne celui-là je fais un clic droit et je fais définir une découpe voilà je vais sélectionner tous ces objets voilà je les groupe je supprime le contour je double clique pour entrer dans le groupe je double clique encore je sélectionne ces deux objets alors ça correspond à ceux-là je crois que je peux sélectionner le groupe G88 ouais c'est ça et à ce groupe G88 je vais lui mettre un petit flou voilà ce qui permet une meilleure intégration pas mal je sélectionne cet élément et puis je le mets tout en bas derrière l'autre ouais c'est pas trop mal allez je vais encore faire cet objet là je le fais un peu comme ça voilà ça devrait être bon donc je supprime le fond contour rouge hop j'appuie sur D je récupère la couleur je supprime le contour je sélectionne cet objet j'appuie sur D je récupère la couleur je vais mettre un petit dégradé j'appuie sur D voilà ça devrait être bon je groupe CTRL ALT je sélectionne cet objet alors il n'est pas groupé je vais le grouper je sélectionne ces deux clic droit définir une découpe je sélectionne tout je groupe et je supprime le contour alors il est vraiment très moche cet objet mais c'est pas très grave un petit flou et je place ça derrière allez je vais faire ce dernier ce dernier élément maintenant il y aura celui-là aussi bon je vais faire celui-là d'abord hop un petit arrondi ici Shift S donc là il faut que je crée un objet qui va être bien sombre je clique je glisse j'appuie sur Entrée hop je reprends mon petit tracé comme ceci voilà j'appuie sur Entrée ouais c'est pas mal et puis je vais faire un autre objet voilà comme ceci là que je viens finir j'appuie sur D G D celui-là il était sombre moi je vais mettre la couleur sombre ici comme ça je le projette vers l'avant avec Page Up ce qui correspond en fait à ces pages là page page bas fin page haut origine donc tout ça c'est des raccourcis qu'on trouve sur le clavier donc je sélectionne cet objet D G j'appuie sur G je vais faire un petit dégradé oh non pas besoin donc cet objet là il va me servir donc de découpe je le groupe Alt D je sélectionne ces objets je les groupe je sélectionne ma découpe clique droit définir une découpe je sélectionne tout sauf celui-là je groupe je supprime le contour j'ai pas réussi à supprimer le contour là de cet objet tiens étrange il me reste également un contour ici bon et sur ces deux objets ceux-là voilà je peux mettre un petit flou comme ceci je sélectionne tout je groupe et je projette ça vers l'arrière donc il nous reste cet objet un petit peu sombre qui est là comme ceci je fais volontairement très très sombre voilà D G et je le place derrière voilà maintenant il me reste le dégradé à faire sur l'objet élément 4 qui est tout en bas donc je récupère la couleur là j'appuie sur G dégradé on va dire que c'est pas mal D hop et je place ça vers l'arrière alors ça manque un peu il manquerait peut-être encore un élément je dirais allez je vais le faire un petit arrondi comme ceci j'appuie sur rentrer pour valider ouais ça devrait être ça D G je vais récupérer la couleur ici et ici je recommence hop je refais le dégradé non là il y a quand même des petits soucis je vais rajouter un taquet de couleurs ici et je vais mettre une couleur sombre il me faudra une couleur claire vers le haut je vais faire une autre forme ici hop comme ceci et je vais mettre une couleur claire je pense qu'une couleur comme ça c'était ce qu'il fallait ça fait beaucoup de bricolage et peut-être un petit flou hop voilà donc ces éléments là je vais les grouper je vais utiliser cet objet en le groupant en faisant un clone et je vais les mettre là-dedans définir une découpe je vais également mettre cet objet là dans la découpe je fais un CTRL X je double clique je regarde où je suis voilà je dois le mettre ici si je fais un CTRL ALT V je l'ai mis au bon endroit c'est pas mal voilà je sélectionne tous ces objets et je groupe tout ça CTRL G voilà ce sera mon élément 4 on regarde ce que ça donne voilà c'est pas trop mal dans l'autre partie je vais faire cet élément là puis l'élément bleu et puis la forme globale du casque voilà pour ce petit tuto merci de l'avoir suivi à bientôt pour la suite à bientôt pour la suite